et bien ça et tout le monde des amis c'est zentrock j'espère que vous allez tous très très bien en tout cas moi ça va nickel dans cette vidéo tout simplement je vais vous montrer un tutoriel donc comment 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 se savoir savoir faire une bannière en 2d avec photoshop c6 donc vous allez me dire c'est pas compliqué mais on peut mettre il n'y en a qui savent pas faire des effets moi oui je sais faire donc je vais vous montrer ça maintenant donc c'est parti excusez moi donc pour ça pour commencer vous prenez un template moi j'ai pris un template de buy rkfx après tout simplement vous faites fichier importé vous allez choisir votre photo que vous voulez comme bannière donc moi tout simplement ça sera ça sera ça sera ça sera ça donc après vous l'élargissez comme vous voulez et vous la mettez dans le rayon que vous voulez donc moi ça sera ça donc après vous voilà vous laissez comme ça et après vous devez prendre un pack où il ya des où il ya des textures donc voilà moi je l'ai je sais pas c'est quoi déjà comme description comme le truc donc je mettrai pas en description donc après vous choisissez un petit un petit effet donc moi je vais prendre ça vous allez faire glisser comme moi dans votre truc donc voilà ça donne un petit un petit truc stylé assez joli donc là après vous faites normal ici incrustation donc là il part comme vous pouvez voir donc moi je vous conseille de faire incrustation mais faire lumière crue des trucs comme ça et ça va vous donner un moment ce que vous voulez voilà donc moi je vais mettre ici voilà donc après si vous voulez le dupliquer vous faites clic droit sur le calque et dupliquer le calque voilà ici ok et là vous le prédupliquer c'était pas ça que je voulais faire c'était pas ça que je voulais faire donc voilà tu vas pas me péter les couilles et voilà donc là ça donne assez joli déjà donc après si vous voulez un autre effet vous mettez ça c'est quoi on s'en fout donc là on va décocher ça et on va aller dans les autres effets qui sont ici moi je vais prendre le vert vous cliquez sur le calque et vous le reglissez ici donc après voilà et donc là vous faites pareil vous allez faire lumière vif non pas lumière vif c'est un truc bof cru euh non lumière intensité no incrustation on voit absolument rien super super euh ouais ça peut être pas mal d'essentité des couleurs non euh un jour ça donne un effet assez joli là vous avez marqué votre nom donc moi je vais mettre name voilà alors voilà donc là si vous voulez qu'il apparaisse après le truc ça donne un truc assez joli comme moi vous faites comme moi ça donne un truc assez joli moi je trouve donc là on va mettre ça et là on va mettre du et donc voilà et donc là vous choisissez ce que vous voulez dans le bisco euh et euh un stampage et donc voilà donc là ça donne un truc assez joli donc après si vous voulez rajouter des animaux ou des bêtises comme ça moi je vais prendre euh ah merde j'avais coché les deux je suis bête euh non on va cocher je sais pas euh oh oh tu bêtes toi d'où tu donc là si vous voulez le vautour moi je trouve que moi j'aime bien les vautours donc là bah vous faites comme moi comme ici voilà comme ça et si vous voulez le dupliquer le vautour qu'on peut pas si on peut dupliquer le vautour ok et et hop et donc voilà ça donne un truc assez joli et donc là on fait enregistrer sur le web et après les paramètres euh prédéfinis donc là on va mettre un j jpeg donc voilà donc là il y a les dimensions vous laissez comme ça vous mettez enregistrer où vous voulez moi je vais mettre sur le bureau donc voilà moi je donne un an comme ça après vous fermez tout voilà et donc vous avez remarqué que ça bug pas c'est normal c'est mon nouveau mon nouveau euh PC donc après voilà ce que ça donne donc on va voir directement sur internet ce que ça donne euh donc c'est parti donc exemple euh voilà donc là moi je vais me connecter hop donc voilà donc là on va se connecter et donc voilà donc euh en même temps alors si vous vous avez augmenté non vous avez pas augmenté donc voilà donc là après vous allez mettre ici euh modifier l'illustration de la chaîne ok sélectionner une photo et hop on va aller choisir notre petit peu qu'on a fait pour voir ce que ça donne et donc ça donne voilà ça donne ça ça donne un truc assez joli donc voilà comme vous pouvez voir ça donne un truc vraiment vraiment joli donc moi je vais remettre mon mon truc à moi et comme vous pouvez voir ce que j'ai fait ça donne un truc assez joli donc euh donc voilà les gars donc voilà les gars donc si t'as aimé cette petite vidéo et n'oublie pas de lâcher un like de t'abonner commenter et partager et euh et j'ai pas encore GTA sur PC enfin si il est là sauf qu'il ne marche pas donc pour l'instant il n'y a pas de GTA je vais essayer de trouver un moment pour euh enfin avec mon voisin j'espère qu'on va trouver une solution à tout ça donc voilà euh donc voilà les gars c'est tout ce que j'avais à dire pour cette première vidéo donc c'est tout